Un numéro de Wingmasters qui titre donc sur le Longbow l'Apache AH64D au 1,48ème. Magnifique maquette super bien détaillée par Nicolas Michelet. Et puis en sujet secondaire, le Ki 44, le Shoki au 1,32ème qui sera traité en deux parties. Je suis désolé, je sais que des fois c'est un petit peu frustrant, mais il était impossible de tout présenter en un seul numéro, sinon on aurait pris sur d'autres articles. Vous trouverez un petit feuillet promotionnel avec trois petites choses. Les nouveaux écrins que vous pouvez personnaliser, puisque ce sont des écrins sur lesquels vous pouvez mettre. Ils sont livrés avec les autocollants à l'effigie de toutes nos revues. Donc vous aurez l'autocollant Wingmasters pour vous faire un joli écrin Wingmasters. Les calendriers 2021, alors il y en a un consacré au tracteur d'antan, très joli, mais plus proche de nous. Et bien un calendrier avion de combat et un calendrier avion de légende. Et puis des petits chèques cadeaux à offrir ou à se faire offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est toujours bien. Le petit bond de commande au dos. Voilà. Donc le sommaire, on va découvrir ce sommaire plutôt en feuilletant les pages de ce nouveau Wingmasters 138. Alors au niveau de l'agenda, bien entendu, il y a un décalage entre les conditions sanitaires et les décisions gouvernementales et puis la tenue effective des expositions. Donc bien entendu, l'exposition de Clermont qui devait avoir lieu ce week-end, au moment d'ailleurs où je tourne cette vidéo, eh bien n'a pas eu lieu. Elle a dû être annulée. De même que mon weathering workshop qui devait avoir lieu au Casino de Calais début décembre, eh bien nous l'avons annulée sans avoir la certitude de pouvoir offrir les meilleures conditions d'accueil. On a préféré annuler, l'organisateur a préféré annuler. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Pour le moment, on espère quand même qu'en 2021, en tout cas en mai, on pourra aller à ce mur au musée des blindés pour le concours international de maquettes. Et puis le très attendu World Expo 2020 qui aura lieu donc en 2021, les 2, 3, 4 juillet à Eindhoven. On entre dans le vif du sujet avec la H64D Apache Longbow, donc de Nicolas Michelet. Magnifique maquette. Il s'agit de la maquette à Zegawa au 1,48ème sur laquelle Nicolas a greffé le set Black Dog qui n'était pas destiné à cette maquette à l'origine. Donc je vous laisserai découvrir dans son article les petites choses à faire pour pouvoir intégrer ce set en résine qui permet de détailler à la fois le cockpit et puis l'ensemble des baies avioniques et les turbines. Une jolie mise en peinture avec un préombrage intéressant de noir sur fond jaune et crème pour un résultat très très sympathique, très bien équilibré. Le Leaf Drab, ce n'est pas forcément facile sur des avions ou des voilures tournantes. Eh bien là, c'est juste splendide. J'aime beaucoup. On passe ensuite au Henschel HS132BO. 1,72ème, c'est la maquette RS model que Manu Reinhardt nous a monté et puis nous a largement détaillé. Vous verrez, il a fait pas mal de travail pour obtenir un résultat très très joli. Une très belle mise en peinture et puis vous verrez que quand Manu fait un jus, un lavis épais, eh bien il n'y va pas avec le dos de la cuillère et vous voyez qu'il recouvre toute la surface avec un mélange très très épais. Mais bien essuyé, eh bien il ne reste plus que le lavis à l'intérieur. des rivets et des lignes de structure, ce qui met tout ça très très bien en valeur. Un joli petit modèle super bien soigné par l'ami Manu. Un tutoriel diorama du spécialiste du genre, j'ai presque envie de vous dire quand même, par Gaëtan Audou, les dioramas en vol. Donc Gaëtan fait le tour des différents types de possibilités que vous avez pour présenter un avion en vol et puis les différentes problématiques auxquelles vous aurez à faire face et les solutions qu'il vous propose pour contourner ces problèmes. Donc vous voyez différents types de mise en scène en vol. Très très bien expliqué. Et puis il détaille justement l'une de ses réalisations, le Cap 20 au 1,72ème. Donc c'était la maquette du jeun qui sera normalement très prochainement réédité. Une jolie petite maquette qu'il a donc motorisée et qu'il a, vous voyez, représentée avec son panache de fumée derrière, au-dessus de l'eau. Donc c'est très très chouette et il vous explique ça aussi en complément de cet article dans une vidéo que vous trouverez bien entendu sur les chroniques. Première partie donc de ce super détaillage du KI-44 Shoki au 1,32ème. Il s'agit de la maquette Asegawa qui passe entre les mains de Kamil Starbala et qui du coup s'envoie va transformer de manière assez importante avec l'ajout d'un grand grand nombre de détails. Il y a beaucoup beaucoup de choses à récupérer dans cet article, beaucoup d'astuces, notamment au niveau des toiles sur les dérives et les stabilos. Comment il a reproduit l'effet entoilé et puis aussi comment il a reproduit l'effet de contrainte sur les plaques, sur les tôles, l'effet tôlé des ailes et du fuselage. Donc toutes ces contraintes du riftage qu'il a magnifiquement reproduit et qui prennent tout leur sens quand il s'agit d'un fini aluminium. Vous découvrirez la partie PEP peinture et patine dans le prochain numéro de Wingmasters. Une partie aussi qui est un petit peu pêchue, forcément vous allez voir ça avec pas mal de choses à récupérer. La page boutique histoire et collection avec les nouveautés livres ainsi que les derniers numéros parus des revues de mes collègues. Charge utile Red GBM Militaria. Et puis ici vous pourrez également commander les étuis pour placer vos Wingmasters. On accueille Romain Sablou et un Mitsubishi XF2B. C'est une maquette Asegawa O1 72ème et vous aurez immédiatement remarqué qu'on a ici un partenariat entre Mitsubishi et Lockheed Martin. Puisque ce F2, il ressemble comme deux gouttes d'eau au F16. C'est assez logique d'une certaine manière. Très joli article également très bien détaillé avec, vous voyez, technique de mise en peinture, modulation, mais très bien dosé. Très très bien dosé qui finalement est perceptible, mais n'est pas la première chose qu'on distingue sur l'avion, sur le modèle en tout cas. Donc c'est très très bien, très bien travaillé, repris avec les huiles, tout ça. Je vous laisse découvrir l'ensemble des étapes dans son article. Un joli 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 petit résultat. Magnifique avion O1 72ème. Le banc d'essai des shifters. Alors ces peintures qui changent de couleur, dont la couleur varie en fonction de la lumière et de l'angle. Du côté des revues de détails, nous avons fait le Fokker DR1 de chez Meng, enfin de chez Meng Nutwing, comme on le voit sur internet. C'est le coup de cœur de pierre, bien entendu. Il s'agit de la maquette Wing Nutwings qui a été récupérée par Meng. Donc je vous laisserai découvrir ce que pense Pierre Gustignali de ce modèle. Du côté des hélicoptères, eh bien, Kitty Hawk continue de décliner sa série des Sikorskis en s'intéressant cette fois-ci au modèle de lutte anti-sous-marine de l'US Navy avec le SH-60B Sea Hawk qui a été regardé en long, en large et en travers par notre ami Julien Hakoun. Vous découvrirez son avis sur ce très beau kit. Mon coup de cœur, bien entendu, c'est le Speedfire MK1A cette fois-ci. De chez Edouard au 1,48ème cette fois-ci édité dans un boitage profi-pack, mais très très complet, au rapport qualité-prix quasi imbattable. Et malgré tout, si vous voulez rajouter quelques petits accessoires, eh bien, vous pouvez aussi aller chercher chez Edouard. Gaëtan Audou a eu un véritable coup de cœur et on le comprend quand on connaît son amour des dioramas et des motorisations, des présentations d'appareils motorisés en tout cas. Donc, on comprend ça puisque Make Zemmove est une nouvelle marque française qui lance un ensemble de kits très très bien pensés pour à la fois motoriser, illuminer des haut-parleurs, donc pour avoir le son des moteurs, tout un tas de différents types de moteurs, des diodes, etc. Et sachez que tout ça peut être commandé à partir d'un petit cerveau à l'intérieur. Tout ça peut être commandé à partir de votre smartphone ou de votre tablette puisqu'il existe une application Android pour ça, donc c'est vraiment pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo que Gaëtan a fait où il teste justement le kit Static Plus. Sean s'est intéressé à une maquette qui nous vient de chez Otevinta, donc une maquette presque confidentielle, mais que vous pourrez malgré tout trouver puisqu'on vous donne le lien direct de l'artisan. Donc, c'est le Polycarpov I1 au 1,48ème en résine qui a l'air très 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 joli. Du côté de chez Kitio, encore une fois au 1,48ème, cette fois-ci le Sukhoi SU30SM. Je vous invite également à lire la revue de détails pour savoir ce qu'en pense l'ami Julien Hakoun qui s'est penché sur ce kit. Du côté des rééditions reboitage du 72ème et du 32ème, Julien Hakoun a épluché le nouvel opus de chez Valiant Wings Publishing qui s'intéresse au Lysander, un guide technique sur le Lysander. Toujours des publications très très intéressantes pour nous maquettistes. Du côté de chez Archer, toujours Julien, décidément, il a beaucoup travaillé pour ce numéro et je l'en remercie. Il a jeté un petit coup d'œil sur les bandes de rivets proposées par Archer. De son côté, Sean, eh bien, il a souhaité se pencher sur le kit pro de chez Col21 qui propose toute une gamme de colle avec des auxiliaires également qui sont fort fort utiles. Le déboundeur pour la cyano, l'accélérateur de cyano et puis la cyano noire à séchage lent pour notamment combler les lignes de joint un petit peu larges. C'est une colle noire à séchage lent mais qui peut être utilisée avec l'accélérateur et du coup la prise est immédiate. Du côté de chez CMK, eh bien, deux cockpits pour le F104G Kinetic qui conviendra également au F104 édité par Ammo by Mig. Donc deux sets de cockpit avec pour différence le type de siège éjectable, un C2 dans le premier cas et puis un Martin Baker 7 dans le deuxième set. Toujours chez CMK, cette fois-ci au 1.72ème, une petite conversion pour convertir le B25 Airfix en B25G. Une conversion qui comprend également les décalcomanies pour deux versions. Donc ça, c'est toujours sympathique d'avoir ça en plus dans la conversion qui est d'ailleurs très très jolie avec de la photo découpe et de très belles pièces en résine. Du côté de chez Barracuda Cast, eh bien, on nous propose deux sets de roues pour le L4 au 1.24ème de chez Airfix. Boulage impeccable comme toujours. Un set de roues pour le Hurricane au 1.32ème et au 1.48ème. Une baie de train, une magnifique baie de train pour le Seafury au 1.48ème. Et puis enfin, quelques petits accessoires pour le très gros A26B Invader. Donc chez Edouard au 1.32ème, on s'intéresse à cette maquette avec plusieurs kg de photo découpe, des masques et le tableau de bord look. Donc tout un tas, tout un tas de choses. Le prochain numéro de Steel Masters sortira à la fin décembre 2020. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de faire attention aux autres. Bonne maquette et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.